Épisode 41, avec Pascal Cameron. Like, subscribe. Pierre, comment tu vas? Je vais bien, je vais super bien. J'espère que vous allez bien aussi. Il s'est passé quelque chose de Spatial ce week-end. Je sais pas si vous voulez qu'on en parle tout de suite ou on attend un petit peu plus tard. Ah, on va en parler. Ok, tiens. Ok. On est bien du fun. On a eu notre premier drama YouTube il y a pas si longtemps. On a insulté un humoriste, ben un humoriste. Léo La Bonté. On avait dit que YouTubers c'était pas une vraie job. Pis il y a une gang de gars qui s'appelle, le podcast prend un break, qui nous a insultés pendant un bon 20 minutes en disant, c'est une gang de baby boomers, ils disent que YouTubers c'est pas une vraie job. Pis c'était le Festipod en fin de semaine. Et c'était leur premier podcast public, ok? Ils ont eu 200 000 views les gars. Et pour leur première apparition publique, 30 personnes. Fait que fuck you la gang de prendre un break, on est plus cool que vous autres. Je sais même pas c'est quoi leur podcast. C'est du clickbait, là. C'est vraiment juste du clickbait. C'est du bon… On va checker le body count de Lisanne Nadeau. Pis c'est ça, là. C'est encore légal faire ça? Très cool. Ben ouais, va chier G… C'est GNT son nom? Ouais, GNT. Fuck you. Il se vend d'être le… Le gars il se vend d'être le seul YouTuber qui est commandité par Monster. C'est quoi… Qui voudrait être commandité par Monster en 2022, tu sais? Genre en 2012 qu'on est, ça, je sais pas. Mais là, bref, on diverge trop. Là, le juge qu'on a pour nous aider à détruire des jeunes du Maurice, beaucoup de monde ont demandé qu'il vienne au podcast. Mesdames et messieurs, accueillez notre ami Pascal Cameron. Salut Pascal! Salut Anthony! Ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Je suis très content d'être là pour vrai, les gars. Merci beaucoup de l'invitation. Ben, il y a beaucoup d'humoristes qui sont pas contents que toi tu sois là. T'as vraiment la réputation d'être méchant. Pis déjà, t'as déjà fait une erreur parce que t'as appelé les gens qui viennent sur ce spectacle-là des humoristes. Et c'est déjà la première très bonne blague de la soirée, visitation. J'ai bien hâte. T'as-tu un conseil à leur donner pour qu'ils déstressent? Euh, non, mais euh... Je leur dirais, j'espère qu'ils ont passé plus de temps à écrire des gags pour le show que des gags sur nous. Parce que souvent, ils font plus ça qu'écrire des bons gags. Fait que c'est mauvais, mais ça leur sert à rien quand même. Pis là, ce qui est le fun que tu dis ça, c'est qu'il y en a sûrement qui ont préparé des gags là-dessus, mais ils ont pas l'expérience pour se revirer sur un dissène, là, trois minutes avant de monter sur cinq. Fait que c'est ça qu'ils vont faire. Ben c'était pas bon. Avant même qu'on commence le show, ils sont en arrière, les dix humoristes. Je sais qu'on les applaudit parce que c'est quand même stressant de faire ce show-là. Je les respecte, on les encourage. Applaudissements. Et euh... C'est super important aussi pour l'ambiance du show, pour que ça se passe bien. Vraiment, votre job, c'est d'être le meilleur public qui soit. Donnez de l'énergie, être à l'écoute des humoristes. C'est notre job à nous, des arrêtés ou des gagnés pis des insultés. Fait que soyez respectueux, vous êtes déjà cool, vous avez déjà une bonne vibe. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ça? Yes! Yes! On commence ça à l'instant avec un régulier, Lucas Boucher! Applaudissements. Let's go! Vous êtes en forme? Oui! Ben oui, ben oui, très content d'être ici. Moi, j'ai 22 ans et ma grand-mère, elle a eu 90 ans ce mois-ci. Et c'est en route vers son party de fête que j'ai réalisé que je connais pas son nom. Rires Comme je sais son adresse. Mais pour moi, son nom, c'est grand-maman Boucher. Et même là, l'affaire qui m'a fucké, c'est que je peux plus lui demander. Il est trop tard, je suis adulte, là. Et là, la raison pour laquelle je le sais pas, c'est une des deux raisons potentielles. Que soit que je l'ai déjà su pis je l'ai oublié. Ce qui fait de moi la pire personne. Ou, elle me l'a volontairement jamais dit. Et c'est un test. Rires Pour savoir à quel âge son petit-fils s'intéresse à elle. Rires Dans ce cas-là, je suis la pire personne et elle le sait. Rires Fait que c'est vraiment pas bon. Et là, c'est ça, je l'ai dit, ma grand-mère a 90 ans. Fait que là, ma mission maintenant, c'est de trouver c'est quoi son nom avant qu'elle meure. Non, parce que je peux pas, je peux pas apprendre son nom au funérail. Je peux pas faire ça. Rires C'est impossible, je reçois le signal de la mort. Je suis comme, ah, Monique, ah, mais non, 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 non. Rires Impossible, ok. Fait que là, je me dis, ok, je pars à une enquête. OK, j'essaie de trouver des preuves, là. En plus, je suis dans le chat avec mon père. Je suis comme, parfait, un témoin. Rires Je suis comme, c'est quoi le nom de ta mère? Il me dit, maman, fuck. Rires Ça aide pas mon enquête. Mais là, quand j'arrive chez ma grand-mère, moi j'étais en mission, ok. J'arrive chez elle, j'essaie de chercher si son nom est pas écrit à quelque part chez eux, tu. Le cherche, pis après comme ça, il dit, là, je réalise qu'une maison, c'est pas un coffre à crayon. Genre, elle a pas écrit son nom, c'est son frigo, là. Rires Elle sait que c'est à elle, là. C'est son frigo, là. Rires Rires Mais là, j'ai un autre, j'ai trouvé une bonne idée, t'sais. Fait que là, ce que je fais, toute ma famille est là. Et là, je demande, hey, est-ce qu'on y chante « Bonne fête»? Rires Très fort, très fort, mais aussi hypocrite de ma part, parce que je sais pas la grosse partie des paroles. Rires Rires Mais là, tout le monde commence à chanter, tout le monde est là pour célébrer, t'sais. Mais pas moi. Rires Moi, j'suis là pour investiguer, t'sais. J'suis sort mon calpein de notes, mon crayon, j'suis comme « Bonne fête, qui?». J'suis prêt à noter, t'sais. Et là, tout le monde, ensemble, toute la famille chante « Bonne fête, grand-maman». Rires J'suis comme « Mon grand-père a chanté « Bonne fête, grand-maman» à sa femme». Rires Je sais pas son nom. Ma famille veut pas me dire son nom. Conclusion de l'enquête, ma grand-mère est under cover. C'est sûr, c'est sûr, elle l'a déjà tué, là. Rires Comme « Grand-maman Boucher», c'est son nom de mafia. Rires C'est sûr, certains, là. Moi, ma grand-mère, c'est la mère de « Mom Boucher». Rires C'est ça qui se passe. Rires Bravo, Lucas. Merci. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que non seulement tu connais pas son prénom, mais en plus, elle doit porter le nom de son mari. Ouais, c'est ça. Fait que tu connais même pas son vrai nom de famille, non plus. Non, non. Rires Non. Mais là, j'ai appris, puis c'est «Steben», je suis comme « c'est décevant». C'est quoi? Non, c'est «Steben», son nom de famille. Mais là… Mais son prénom, c'est quoi? Élisabeth. Élisabeth. Ben, tu le sais? Ouais, maintenant, oui. Rires Mais pas pendant mon numéro. Ok. Ok. Je t'entends. Ben, man, ça fait deux en deux que tu fais au Gang Show que tu réussis. C'est fou l'amélioration que t'as eue. C'est cool de voir que pendant la pandémie, t'es pas allé voir ta grand-mère, t'as écrit des jokes. Bravo. Rires Exactement. Rires En fait, je trouve que tes textes sont aussi bons qu'avant. C'est juste que là, tu as comme appris à parler. Rires Fait que là, on entend les mots qui sortent de ta bouche et c'est incroyable à quel point tes blagues sont meilleures. Merci beaucoup. C'est ça que Anthony avait dit l'autre fois. Ah, pour vrai? Fait que je pense que comme tous les humoristes ont aussi à un moment donné que je parlais mal. Ben, on n'a pas su, on l'a entendu, là. Oui, on l'a entendu. Première fois que je t'ai vu en show, c'était au Parc Laurier, pis je lui ai dit, Chris, il y a du vent quand il parle, mais juste quand c'est toi qui parle, t'sais. Rires Pis après ça, j'ai vu à l'intérieur, j'étais comme, Chris, il vente tout le temps. Hé, c'est le premier, il est laissé du sable. Pis après ça, il s'est amélioré, pis il parle super bien aujourd'hui, pis on comprend tout. Chris, il a travaillé sur lui, c'est ça que je veux dire? Hé, merci. J'aurais pu juste dire ça, hein. Non, mais pour le spectacle, c'est bon, là, continue. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Mais dans tes premiers shows, quand tu t'enregistrais, tu devais faire le saut en Chris, genre, « Asti, j'ai pas enregistré le bon humoriste. » Tu comprenais pas, c'est de qui. Ça sonnait-tu pareil dans ta tête que nous, ce qu'on entendait? Non, non, non. Ok, c'est ça. Non, non. En tout cas, félicitations, c'est bon. Ben, merci, est-ce que je peux plugger quelque chose dans une partie? Euh, oui, pis au principe... Si tu le fais avec ton ancienne voix. Rires Ça sert à rien, là, de voir. Rires Mais c'est sûr, ceux qui ont aimé, j'ai sorti mon premier spectacle solo sur Spotify gratuitement. Fait que si vous avez aimé ça, vous pouvez écouter 50 minutes gratuits après Gong Show. Ok, c'est tout. C'est quoi le titre du show? Ça s'appelle Rationnel. Il est super cool. La madame ici à Brou. Lucas Boucher! Lucas, belle job! Belle job, Lucas! Beau travail, Lucas. Ça commence fort! Ouais, il était vraiment bon. Et on continue ça avec... Lance Banger! Lance Banger! On va mettre quelque chose tout de suite au clair. J'ai pas essayé de faire des jokes, raconter des histoires funnées. J'suis tout de suite pour vous mettre en garde. Il y a une tragédie culturelle en ce moment. L'industrie de la porn au Québec est en train de mourir. Rires Je me présente, Lance Banger. Ancien acteur, maintenant producteur. Chez Lance Banger Productions. Je m'en viens voir parce que nos milieux se ressemblent. On a été aussi surpris que le milieu de l'humour quand ils ont inventé le consentement. Rires Pis... Pis nos règles de tournage sont à peu près les mêmes que vos webséries. Le moins de lieux possible, t'amènes tes propres costumes. Pis après une gonorrée, t'arrêtes trois jours. C'est tout. Je regarde dans la salle à soir, c'est à cause de votre génération qui est en train de mourir. Parce que vous en voulez toujours plus. Moi, là, ça a mis fin à ma carrière. 8 pouces en 2000, c'était assez, plus à star. Pis ça a pas des conséquences juste pour les bonhommes, là. Moi, j'avais une future star. Après quatre mois à se faire coxlaper par des massues, elle a plus de commotions cérébrales que Charles. Rires La seule bonne nouvelle, c'est qu'elle a moins de séquelles. Rires Mais quand même pas capable de se souvenir de ses répliques. Pourtant, c'est toujours les mêmes. Beau-papa, qu'est-ce que tu fais? Rires Oh non, j'suis encore prise dans la sécheuse. Rires Pis il a fallu que je la remplace. Pis c'est pas facile, ça. La pénurie de main-d'oeuvre, ça nous touche autant que tout le monde, ça. Rires Là, c'est une exception en soir, parce qu'on a Fabio sur le bord du stage-sit. Rires Mais c'est dur, l'honestie. Essayez de trouver une fille qui est prête à se faire double-fister dans le cul pour des peanuts quand McDo offre 17$ de l'heure. Rires Ça, je vous le dis, c'est pas fair. Parce que moi, là, j'étais supposé être le filet social des filles qui ont perdu leur repère ou qui ont des problèmes avec leur père. Rires Puis là, vous apprenez toutes sortes d'affaires aux madames, là. Ils comprennent pas, parce que moi, là, je célèbre la beauté féminine. J'essaye de les émanciper, j'suis un féministe. Parce que, comme disait Simone de Beauvoir, Rires C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Rires Si c'est pas une invitation à faire de la porn, c'est quoi? Rires 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 Lance Banger Rires Ah, mon Dieu. Rires J'ai tout aimé. Oui, hein? Rires J'ai tout aimé. J'ai aimé la chemise. Rires J'ai aimé le callback à l'autre qui a l'air d'une point star cheap à l'avant. Est-ce que tu étais tellement content de le voir arriver? Rires On peut-tu demander de venir? Mais il a l'air, toi, il y a 15 ans, genre. J'ai dit ça! Wow! Salut Fabio! C'est ça! Oh! Bon! Je t'appelle! Rires C'est-tu ton vrai battre qu'on voit? Bien! Oh, t'as ma mère! J'aime ça que tu le demandes. Non. Non, OK! J'étais déconcentré! J'avais pas vu la tête de la fille en avant, moi. Rires Peux-tu voir? Non, je vois bien. Je vois bien. Je vois bien. Ah, mon Dieu! Ben... On te parle ça en lens ou on te parle en toi? Ben, ça dépend. Peux-tu plugger quelque chose avant? Rires Vas-y! Tu veux plugger que Lucas, il fait son show audio? Merci. C'est parce qu'on a un film qui sort bientôt. Rires C'est... Thématique, ça se passe dans l'espace. Rires Ça s'appelle Armageddon. Rires Pis... Inquiétez-vous pas, comme la nature a horreur du vide, on remplit tous les trous. Rires Oh man, il y a un slogan en plus. Oh wow! Très bon! Bravo, JP Ringuet. Bravo, félicitations. On peut applaudir Jean-Philippe Ringuet. J'ai rien à dire. La joke sur Charles. La commotion cérébrale, c'est bon. Mais tout était bon. Gags sur Charles, des gags sur nous, on l'a dit, on l'a vu énormément. Pis souvent, ça tombe à plat. Il était super bien plugué. C'était la deuxième fois sur scène. Troisième. Charles était là à chaque fois. Je pense que c'est mon plus grand fan. Rires C'est... Ouais, mais l'autre fois, tu t'es planté. Oh! Quand, ça? À ta minute? Ça a moins bien été que les deux... Ça a moins bien été, mais j'ai des circonstances familiales atténuantes. Ouais. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est juste que mon fils a dormi zéro minute la nuit d'avant. Fait que j'étais brûlé quand j'étais arrivé. Mon Golden Retriever s'est levé très tôt ce matin et je suis ici en forme. Rires C'est tout à ton honneur. Rires Mais moi, j'ai une vraie job en plus. Pour vrai? Rires C'est correct, c'est correct. C'est correct. Il y a raison. Ceux qui ne le connaissent pas, en fait, il était venu il y a peut-être un mois et tu avais fait ton premier passage sur scène au gang show. T'avais tout pété en stand-up. T'es venu en personnage, tu pètes tout. Pour vrai, bravo. Esti, c'est un deux en deux solides. Et puis, juste, tu m'avais dit que tu avais étudié en littérature. En littérature? Oui. Oui, mais ça apparaît juste dans ton écriture. T'sais, numéro de porn. On a vu des gags trash pour être trash, mais il y a… C'est quand même un personnage de porn qui est la seule personne à voir, genre, citer Simone de Beauvoir. Oui, c'est sûr. C'est quand même baller. Et Aristote. Ouais. Mais ça, tu l'as pas reconnu. Non. Non. Les commotions. Je fais ma gueule parce que je l'ai pas reconnu non plus. Non, moi non plus. Tout le monde l'a pas reconnu. La nature horreur du vide. Ah! Lisez des livres, sauf Anto, t'en lis déjà. J'en lis, oui. Moi, j'en lis. J'en ai acheté quatre aujourd'hui. Tu lis beaucoup, Anthony. Oui, mais là, je suis en petite pause. Là, je reprends. T'es un bon lecteur. Oui, correct. Mais toi aussi, hein? Oui, mais on parle de toi, là. Mais c'est toi qui m'as donné le goût de lire beaucoup. C'est moi qui t'as donné le goût de lire? Oui, quand tu commences ton podcast. Bon, on a pas fini, Charles. Fais-tu un club de lecture après? Là, OK, t'as fait du stand-up la première fois. La deuxième fois, t'as fait un personnage. Alors, peux-tu te donner un défi pour la troisième fois? En fait, je pensais que c'était ma dernière fois sur scène. Tu prends ta retraite après trois shows? Bien, j'aimerais ça me consacrer à l'écriture, en fait. S'il y a des gens qui écoutent, qui ont envie d'avoir un script édite ou un auteur, je me lancerais plus vers ça. Mais si tu veux me donner un défi, je vais y penser. Bien, finis de regarder le reste du show. Il y en a plein là-dedans qui vont en avoir besoin. Ha-ha! Lance Finger! Bravo! Oh, man! J'adore ma soirée! J'adore ma soirée! Mais... mais... Le monde dans le chat capote, sérieusement. Ah, c'est un reste du bon show, là! Ha-ha-ha! Allez, on continue ça, groupe? Yep! Vous êtes prêts? Oui! Et on continue ça avec Éric Pelado! C'est quoi ! slaughter ! Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.